bonjour salam alaykoum c'est votre frère ma santa benito benito de ma santa avec une vidéo qu'on m'a partagé ce n'est pas long c'est juste venir dire merci à kova de la de la kiev kafka bar kabla voilà parce qu'ils s'apprêtent à nous libérer dans l'esprit dans le comportement dans tout le deuxième point notre équipe nationale c'est pas si senior n'ira pas en kinshasa pour les jeux de la francophonie faute de moins financier donc partagez et troisièmement gomou qui n'a pas de boulot je sais pas encore une fois on me donne raison merci beaucoup et merci beaucoup grand frère alexa zumanigui au moins voilà un tourment responsable les thomas sont responsables grand frère alex maniguit a parfaitement raison il dit mais ce le gars là est ce que le gars là est ce que le gars là est sur terre voilà il n'est pas sur terre il dit qu'en guinée il n'y a pas eu le coup d'état il ya eu le coup d'état constitutionnel c'est à dire non c'est dira c'est de honnoye comment vas-tu partager c'est lui qui est en train de mettre les têtes des mots là tu n'es pas un garçon sinon c'est trop facile de créer un mot et tu verras la suite jackson gallo respire toi partagez rapidement voilà et mettez assez de coeur parce que vous avez vu ils sont en train de mettre les têtes des mots mettez assez de coeur s'il vous plaît sinon cela va diminuer la visibilité merci beaucoup frère barry voilà merci mon mélamine camarade grand frère merci merci pour les coeurs mettez les coeurs vous appuyez on ne paye pas les coeurs voilà parce que quand vous continuez à mettre les coeurs facebook va empêcher le gars à mettre les têtes des mots dans mon dabo comment vas-tu donc partager partager sangaré respect à toi flasinani voilà allez à partager mettez les coeurs et voilà donc on va aller rapidement bonjour et salam alaikoum la anzou fatibari comment vas-tu je disais que c'est un peu plus vrai et foudé à cam j'aime beaucoup le gala vous allez m'excuser beaucoup d'allong commencer par le dernier point nous commençons par les derniers points s'il vous plaît Je voudrais dire merci au Tout-Puissant Allah, dire merci au Tout-Puissant Allah d'avoir payé pour, j'ai dit bien payé, parce que Dieu est justice, Dieu est entre la vérité et le mensonge. Voilà, ça c'est le Tout-Puissant Allah. Nous savons tous dans ce pays qu'il y a eu injustice, qu'il y a eu un mal, qu'il y a eu un crime. Nous savons tous dans ce pays que les gens refusent de reconnaître la vérité, pour eux. C'est un problème de troisième mandat. Mais dès qu'il parle de troisième mandat, je salue mon grand frère Gaston Cabard depuis Australie, dès que tu parles de troisième mandat, une fois, deux fois, Et quand toi tu veux les rappeler, que parmi les 16 pays de l'Afrique occidentale, il y a au moins six présidents, dont trois ont fait plus de 15 ans au pouvoir, ce n'est plus une question de troisième mandat. Dès qu'eux, ils parlent de troisième mandat, et que tu envoies les noms de ces chefs d'État, les chefs de gouvernement devant eux, là, ils se taignent, ils ne parlent plus. L'argument, là, ne passe pas. Donc, il y a un monsieur qu'on appelle Gomu. Vous savez, les deux jours-là, il suit très bien Facebook. Lui-même Gomu, il suit Facebook. Et Gomu, parce que tous les petits forestiers perdus, là, suivent les Facebook. C'est-à-dire, il ne suit pas Facebook, mais il nous suit. Il suit Benito. Donc, à chaque fois qu'on fait une vidéo, lui, contre-attaque. Vous savez, le monsieur sait très bien qu'il n'aura pas d'argument devant Patrick Talon. Il n'aura pas d'argument. Donc, lui, il est le chef du gouvernement. C'est quelqu'un qui est en train de se protéger. Il est protégé parce que lui, Gomu, le petit Gomu, est presque le jibon de Morisanda. Tout le problème qui arrive à la Guinée. L'échec des négociations avec la CEDEAO. L'échec de la coopération avec la CEDEAO. Zanès, comment vas-tu ? L'échec total de la bonne vision de la transition-là. Tout est venu de Morisanda. La diplomatie guinée. Elle va très bien, mon grand frère Gaston Kaba. Donc, le premier échec de la transition est venu des affaires transètes. La diplomatie. Si nous sommes dans ce problème, rien n'a marché. Tout a échoué. Toute la communauté internationale est braquée sur nous-là. C'est la faute de la diplomatie. Regardez hier. Les Nations Unies sont rentrées dans le jeu. Même si ces Nations Unies sont escrotes. Ils ont attendu que le Nigeria, le Nigeria tape sur la table. Ils ont attendu que le Nigeria, criot et fort, que tous les pays dans lesquels se trouvent des gentes doivent remettre le pouvoir à un civile. Le Nigeria en a fait un objectif principal. Le Nigeria, étant la première puissance économique militaire de la sous-région, veut revenir dans le zion, veut s'imposer, parce que c'était la première puissance aussi africaine. Mais, malheureusement, il a perdu le leadership. Il a fallu que le Nigeria, criot et fort devant tous ces petits Français, tous ces diplomates, lors de l'investiture. Le Nigeria doit revenir. Mais, on ne revient pas. Si nous sommes le chef de la sous-région, il ne doit pas avoir un bandit à la tête d'un pays. Seul le civil doit gérer un pays. Seul celui qui a été élu par le peuple, désigné par le peuple, doit gérer un pays. Ça, c'est le dit du président Tenobo. Il a été très clair. Il n'a pas indexé un pays. Mais, il s'est adressé à ce faux diplomate qui était à son investiture. Il y avait l'ambassade de France, il y avait l'ambassade de l'Union Européenne, il y avait tout le monde, les Nations Unies, ils étaient tous là. Donc, c'est là que nous sommes arrivés. Mais, comme malheureusement, malheureusement pour nous, ceux qui nous dirigent là, ceux qui dirigent là, les 12 millions de Guinéens là, sont des Vauriens. Ils ne connaissent pas la gestion. C'est-à-dire qu'ils confondent l'État. Les gens là confondent l'État et la gestion d'un camp militaire. Ils confondent l'État et la gestion d'une troupe. Ils confondent un État et la gestion d'une petite unité. Ils confondent. Parce que là, nous parlons d'un pays indépendant depuis 58 ans. Ils oublent ça. Gobou même ne sait pas qu'on entend parler d'un pays qui n'appartient pas à son père et ni au père d'Umbouya. C'est un pays qui appartient à toute la Guinée. Et donc, seul le peuple décide qui doit le gérer. Mais pour eux là, c'est eux qui doivent gérer le pays. Il est en train de lancer des pics avec... Parce que jusque là, il a manqué la façon dont il avait réagi en insultant un ballot. Mais là, vous avez vu, il est en train de montrer, encore une fois, son côté médiocre. C'est l'homme le plus médiocre. C'est le premier, c'est le plus nul que la Guinée a pu avoir depuis 58. Le plus nul. Comment est-ce que quelqu'un qui est allé à l'école, qui a eu ses deux bacs, qui est rentré à l'université, qui a même bénéficié d'une bourse d'études, peut venir dire qu'en Guinée, il n'y a pas eu de coup d'État. Mais le coup d'État constitutionnel, c'est-à-dire il fait référence au cas du troisième mandat, selon lui, du professeur FACO. C'est-à-dire, il oublie tellement qu'il est bête. Tellement qu'il est bête. Le coup d'État constitutionnel, il y a eu un vestiture où il y a eu des chefs d'État qui se sont déplacés pour venir. Assister à l'investiture. Ce coup d'État constitutionnel-là, tandis que ce qu'il dit là, ce que lui dit qui n'est pas un coup d'État, il y a eu un massacre. Il n'y a pas eu que, il y a eu un massacre. Donc un intellectuel qui fait, c'est-à-dire qui compare un massacre à un changement de constitution. Un intellectuel, quelqu'un qui se dit chef du gouvernement, qui perd devant le monde entier, qu'en Guinée, il n'y a pas eu de coup d'État, mais de coup d'État constitutionnel. C'est-à-dire que ce que Doumou a à faire, ce n'est pas un coup d'État, en massacrant les enfants. Goumou, je te demande d'aller regarder les familles des victimes du 5 septembre pour leur dire qu'il n'y a pas eu de coup d'État. Quand tu n'as pas tué, c'est ce que je dis, c'est que parmi votre groupe-là, il n'y a que trois personnes qui sont responsables du coup d'État. Tout le reste-là, vous êtes des arrivistes dans cette transition-là. Vous êtes des vrais arrivistes. C'est-à-dire que vous profitez du travail de Ali Kamara, le travail de Doumbouya, le travail de Idi Amin, de trois personnes. C'est-à-dire que voilà les cerveaux du coup d'État. Vous profitez de ça et sous ça, vous êtes arrogant. Et vous piétinez, vous ignorez que plus de 200 familles attendent un certificat de décès. Plus de 200 familles attendent les certificats de décès de leurs enfants. Est-ce que tu peux regarder ? Même si vous remettez des millions à ces familles-là, ils sont forcés d'accepter parce que vous envaillez des faux imams, vous envaillez des faux religieux pour les convaincre d'accepter l'argent et de se taire, de se calmer. Mais au fond-là, une mère, neuf mois parce que selon certaines personnes, ce n'est pas avoir un enfant est difficile, certes. Mais élever un enfant est plus difficile que de l'avoir. Selon certains débats féminins, quand des femmes, des femmes sur les plateaux de télévision font des débats et disent souvent qu'avoir un enfant, oui, ça fait mal, c'est dur, oui. Mais l'élever est plus dur que de l'avoir. Parce que pour l'avoir, là, c'est un temps, c'est une minute, c'est deux minutes de la vie ou la mort. Mais là-bas, il y a les médecins, si c'est dans toutes les conditions. Mais élever un enfant, c'est plus de 10 ans, 20 ans, 30 ans élever un enfant. Parce que certains élèvent jusqu'à supporter l'enfant jusqu'à le restant de leur vie. Donc, un matin comme ça, quelqu'un prend une balle, il descend ton enfant et tu ne vois plus le corps de ton enfant. Tu es couché à la maison, on te dit, ah, il y a eu coup de tas, ton enfant est garde présentiel, il a été abattu, mais on dit, on ne donne pas le corps et puis en plus, tu n'as pas un 7 fois pour faire le deuil. Et toi, tu dis, toi, Gomu, un forestier perdu, tu regardes, tu regardes la Guinée pour 10 termes, c'est à cause avec ton gros, c'est ton ventre-là qui a envahi ton esprit. Ton ventre-là a envahi ton esprit. Ton ventre a vidé, ton... mettez les cœurs, je ne vois pas des cœurs partagés. Il y a plus de 200 ou d'avoir 200 partages. Mais tu es perdu. Tu es bête. Tu nous suis sur le réseau, c'est à cause que tu viens répondre. Et vraiment, comment vas-tu? Merci, Condé, pour l'aspect. C'est ça, Gomu. Je ne suis pas en train d'indexer une ethnie, mais je parle de ta... de ta... de tes bêtises parce que tu es bête. Tu es trop bête. C'est ton ventre-là qui envahi ton esprit. Comment quelqu'un peut comparer le 5 septembre et au changement de constitution. Mais c'est la première fois. Ici, il a fallu qu'il y ait un intellect forestier pour émettre des idées comme ça. Que le 5 septembre, il n'y a pas eu coup d'État, c'est qu'il y a eu coup d'État constitutionnel. Ah bon? Et ce n'est pas la raison du coup d'État contre Alpha Condé. Parce que pendant... Allez-y, écoutez le discours de Douya. Il n'a jamais parlé de troisième mandat. Non. Le discours de 5 septembre, il n'a jamais mentionné un troisième mandat. Il dit la personnalisation du pouvoir. patati patata et quoi on appelle ça? Comment on appelle ça? Délapidation du bien public. J'ai oublié encore quoi là? Mauvaise gestion. Il y a eu beaucoup... Mais sans le thème troisième mandat. Dans son discours 5 septembre. Et aujourd'hui, vous faites 20 fois de tout ce qu'il a dit. C'est vérifiable. non seulement nous avons un ministre d'affaires étrangère qui a fait échouer la transition. Il est le seul responsable de l'échec de la transition. Maurice Andra, le seul responsable. Regardez celui du Mali. Aziz Job. Il est très bien. Malgré que je ne supporte pas les coups d'état des jeunes là. Mais je me dis que le chef de la diplomatie malienne est très très bien. C'est un diplomate. Lui, il connaît son métier. Parce qu'il sait faire la part de choses. Quand est-ce qu'il faut élever le temps, comment partir avec la CEDAO? D'ailleurs, celle de Burkina est meilleure. La seule fois ils ont reçu l'immédiaté. Tout a été réglé. Ils ont reçu l'immédiaté une seule fois. Une seule fois ils se sont mis à la disposition. À la disposition. Ils se sont mis directement à la disposition de la CEDAO. C'est ça même. Mon frère Abakar a raison. Les Guinéens ne se regardent pas. Et aujourd'hui, heureusement, les Guinéens se regardent. Si les Guinéens se regardent là, Dieu est là. On sait si les Guinéens se regardent. Merci, grand frère. Donc, Gomu, tu sais pourquoi je suis allergique à ça? C'est quand quelqu'un piétine, néglige plus de 200 et quelques morts. Ça dit, regardez le procès du 28 septembre. Tout tourne autour de 150 morts. Le procès du 28 septembre, même s'il y a plus, mais supposons qu'il y ait parce qu'on parle de tous les dossiers, tous les documents. On a son judit. Ces pays, tous les 150 morts. D'accord, il y a eu des blessés, il y a eu des viols. Mais pour le cas du 5 septembre, on parle de 200 morts, plus de 200 morts. Donc, si on fait une comparaison, il y aura plus que le procès du 28 septembre où toute la communication mondiale était autour du massacre du 28 septembre. Ce n'est pas un 5 septembre. Voilà. C'est là. Comment on appelle ça ? Excusez-moi. Merci. Voilà. Ce n'est pas un 5 septembre. Je dis bien un 5 septembre que les gens vont laisser passer là où il y a eu 150 morts. C'est le monde entier qui parle de ça. Ce n'est pas un problème de 200 morts que les gens vont se taire dessus et puis laisser passer. Non. Il y aura un procès un jour. Tôt ou tard. Mais ce ne sera même pas tard. Ce sera tôt. Parce qu'au moins, les responsables sont connus. Nous n'avons pas besoin d'aller chercher les responsables ailleurs. Ils sont connus. Donc, il faut respecter les victimes. Il faut respecter les familles. Donc, on parle de 200 morts. Mais dire qu'il n'y a pas eu coup de temps. Pourquoi même vous qui êtes autour de Doumbouya là ? Vous qui gagnez votre vie. Vous, bande de voleurs. pourquoi vous ignorez qu'il y a eu des morts de jeunes de 24 ans ? Le jeune malinqué là, 24 ans. Le jeune peu là. Le petit là. Comment ? Le petit là a combien ? Le petit là a même 21 ans ou 22 ans en bas. En tout cas, il y a plus de 6 personnes parmi le groupe là. Personne n'a 25 ans. Des enfants là. L'espoir de toute une famille. Et puis toi, tu ignores ça parce que ton gros ventre est en train de ramasser. Regarde, regarde ta soeur, ta petite soeur, la ministre du commerce qui vient nous insulter. Elle vient montrer encore sa médoquiste devant tout le monde. Voilà lorsqu'on vous dit qu'aucun diplôme n'a été vérifié pour nommer les ministres là. Regarde une ministre du commerce qui vient citer Gombo, Tarot, aubergine, c'est-à-dire une ministre qui fait un communiqué. Le communiqué est là. Attendez, attendez. Le communiqué est là. J'ai le communiqué. Ça est là. Qui parle de Gombo, qui parle de Tarot, mais c'est pas la peine. Oui, j'ai ça ici, je crois bien. J'ai ça ici. J'ai ça ici. Je crois bien. Attendez, attendez. J'ai ça ici. C'est pas la peine. Où il parle de Gombo? Il parle de Tarot? Non, 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 je le trouve pas. D'accord, prochainement. Je n'ai pas ça ici. Sinon, c'est dans l'autre téléphone là. Je vais vous montrer ta soeur que tu as envoie au commerce là. Viens citer. Ça dit, je suis dépassé. Ta soeur dit Gombo, Tarot, aubergine. Comment on appelle ça? Non. Je le juge si d'un bouillard avait des bons ministres. parmi vous, la personne n'avait eu vraiment la chance d'être aux côtés de Doumbéa. Wallah, Doumbéa aurait demandé pardon au professeur d'Alfa Koundé. Doumbéa aurait fait mieux. Mais il a fallu que vous, c'est-à-dire les petits forestiers perdus là, et des médiocres, des anciens du RPG arc-en-ciel, des vauriers, ceux qui n'ont jamais eu de poste au RPG. Parce qu'au fait, Alfa Koundé ne les a pas nommés parce qu'ils sont incompétents. Il a fallu que ceux-ci soient auprès de Doumbéa pour qu'on soit dans cette condition. Regardez, un sac de... Un sac... Excusez-moi, j'ai été appelé... Madame la ministérie, il a fallu que vous soyez là pour qu'un sac de... un sac de... un sac d'oignon soit vendu à 700... entre 500 et 700 000. Le ministre de l'Agrité est le plus médiocre. Lui, il avait dit que la Guinée sera bientôt un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Aujourd'hui, on n'arrive même pas à acheter un sac de riz. Je vous laisse dans ça là. Tellement que vous êtes médiocre. Si c'est... Si c'est les discours, les postes, les séminaires, parce que ce sont les séminaires là qui vous aident. Ce sont les différents séminaires là qui vous aident à dissimiler le vol. Les séminaires, les formations. Regardez le ministre des Sports. Il fait plus de postes. Il fait plus de réunions. Il fait plus de séminaires. Béa Gallo. Aujourd'hui, Béa dit devant le monde entier que l'équipe nationale, notre équipe nationale, ne pourra pas participer aux Jeux de la francophonie. La seule cause, il n'y a pas d'argent. C'est tout. Il n'y a pas une autre raison. Il n'y a pas d'argent. Il dit qu'il n'y a pas d'argent. Une première, en tout cas, depuis qu'Alpha Kondé est venu. La Guinée a changé de visage. Nous sommes revenus sur l'arène internationale. Alpha Kondé nous a donné une autre image. Depuis ça, c'est la première fois. Notre équipe nationale ne participera pas aux Jeux de la francophonie par la faute du ministre qui dit qu'il sait très bien qu'il y a ce jeu-là qui existe, qu'il n'y a pas d'argent. Aujourd'hui, le pays, non, ce n'est pas la peine. D'abord, nous avons perdu nos stades. Regardez même ce qui est insolent, ce qui nous insulte aujourd'hui. Les élémentaires de la Coupe du Monde. Élémentaires de la Coupe du Monde, on met Guinée, Ouganda, c'est-à-dire les masques à domicile, on dit probablement. Eh, non. On dit Guinée et Algérie, probablement. C'est-à-dire les masques à domicile, on dit probablement. C'est-à-dire, la CAF est en train de réfléchir où les masques vont se jouer. Un stade flambant neuf, le stade a été mis à la disposition. En moins d'un an, le stade n'est plus pratiquable. Le stade de 28 septembre a été réparé. Il n'est plus pratiquable. Notre papa, Antonio Soiré, avait remis tout ça là. Je salue le papa de passage, Antonio Soiré. Respect à toi, papa. Moi, je te respecte. Je ne rentre pas dans les débats de classe parce que je ne suis pas un blogueur. Je ne suis pas un blogueur sinon, chaque fois, chaque fois, j'aurais fait des vidéos pour vous soutenir parce que, en tout cas, vous avez fait votre mieux pour toutes les compétences qui sont internationales pour la Guinée. Oui, les masques à domicile et puis les masques des officiers logés, les équipes qui viennent la loger, entretenues et franchement, on a été tout à noter pendant votre temps. il a fallu que ce béat diallo, ce médiocre soit mis de sport et qu'on nous dit probablement qu'on va jouer à domicile. Nos propres masques à domicile, on nous dit probablement que plus aucun Guinée n'en rentre avec ça. Les gens sont fiers de ça. On vous dit que probablement vos masques à domicile sont à voir devant la Gambie. La Gambie joue ses masques à domicile. La Sierra Leone joue ses masques à domicile. Le Libéia joue ses masques à domicile. La Guinée qui dépasse ces pays-là, probablement. Et puis, les gens sont fiers de ça. Non. Yeah. Je suis dépassé. Je suis dépassé. Et puis, les gens sont fiers de ça. On le sait. RCCB à Gallo, vous voyez, tous les jours, il y a un séminaire au ministère des Sports et quoi là-bas. Il y a un séminaire. Il a envoyé Moudita à un vaurien comme directeur de ce stade-là. Un jeune vaurien qui ne voit absolument rien. Vous comprenez ? Excusez-moi. Je vais terminer par le cas de Kova de la Kiev. Monsieur Kova, je voudrais vous dire merci pour arrêter ma vidéo. Je vous dis merci, grand merci parce que nous avons appris que vous devez transmettre le dossier de Tekasuri à la Cour suprême. Pourquoi je vous dis merci ? Parce que tout ce qu'on disait là, voilà la vérité. C'est-à-dire qu'on veut envoyer la Cour suprême. On sait dans ce pays-là quand la Cour suprême statut et délivre c'est fini. Quand la Cour suprême prend une décision c'est terminé. Personne ne peut revenir sur ça. C'est terminé. Donc, comme Kova Kassuri ne s'est pas présenté selon Ali Touré, il est muni de toutes ses facultés. Kova Kassuri est sain. Kova Kassuri, tout va bien chez Kova. Donc, nous avons écouté Ali Touré. Tout le monde l'a écouté. Voilà, le type de Daboula. Tout le monde l'a écouté. Donc, la conclusion, maintenant, comme le dossier de Kassuri est clos, vous envoie la Cour suprême et la Cour suprême va dire quoi? Je dis ce que la Cour suprême va dire parce que c'est Dumbuya la Cour suprême. La Cour suprême c'est Dumbuya. Ce que la Cour suprême va dire, moi, je le dis simplement en deux ou trois mots. Kassuri n'est en... Excusez-moi, je ne connais pas les termes judiciaires, mais Kassuri ne s'est pas présenté par rapport à... La Cour décide de le condamner à tel. Et Kassuri est inélusible pendant cinq ans. Mais ce que vous ne savez pas, M. Kova, donc c'est là que nous allons gagner de plus parce que si Kassuri est inélusible pendant cinq ans, c'est qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays. Nous avons tous les moyens pour empêcher une élection dans ce pays-là. C'est ce que je voulais vous dire, salut. C'est le mot-là que je voulais vous dire, M. Kova, Jumanegui, le tourment menteur, le seul tourment menteur parce que l'autre qui avait commencé à mentir à la barre-là commence commence à se réveiller. Le seul tourment menteur parce qu'il n'y a pas de tourment menteur. En tout cas, 90% des tourments disent la vérité. M. Kova, Jumanegui, transmettez le dossier de Kassuri à la Cour suprême et que la Cour suprême déclare Kassuri inélusible pendant cinq ans. M. Kova, ils ont longtemps dit dans ce pays-là que lorsqu'Al-Fakonde a été pris que les représentants n'étaient pas sortis, lorsque Kassuri a été pris que la basse-côte n'étaient pas sortis, que les sous-sous ne sont pas sortis, que personne n'étaient sortis. Donc, c'est ce qu'ils ont dit à Dungbe, il y a un cas qui est là. Donc, même quand il y a de la Cour suprême, il y a été pris que Kankan n'étaient pas sortis. Oui, Kourouma a pris le Konyan qui n'étaient rien dit. Damarou a pris le Konyan qui n'étaient rien dit. Mais ce que vous oubliez, M. Kourouma, là, 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 ce que vous oubliez, M. Kourouma Zoumanegui, ce que vous vous oubliez, il s'agit de l'inévisibilité du candidat du RPG, le grand parti de ce pays, le premier parti, le numéro un de tous les partis en unité, il s'agit de son candidat. Il s'agit de son unique candidat, il n'y a pas un deuxième. C'est-à-dire, il n'y a pas, c'est-à-dire, ce qui surprend beaucoup, beaucoup, c'est-à-dire, ces petits supporters du CND, des personnes effrontées, ce qui les surprend, c'est le fait que lorsque Kassori a été désigné président provisoire, pour eux, là, l'affaire de Kassori, c'est une affaire de carton. Mais quand ils ont compris la solidification de tout autour de Kassori, les gens se sont dit, si on ne se lève pas, et puis tout le temps, en disant aux gens que Kassori va venger le RPG, Kassori va venger Afakonde, il va se venger, Kassori connaît l'économie, il connaît tout ce que nous avons fait. Oui, c'est vrai, Kassori connaît tout ce que vous avez volé. en un claquement de doigt, comme ça, il peut récupérer tout ce que vous avez volé, tout ce que vous avez détourné pendant un an, six mois, il peut récupérer tout, nous remettre à la Guinée. Oui, elle va très bien, elle va très bien, grand frère. Donc, moi, j'ai mes limites là. Monsieur Kova, je m'en ai dit, oui, il faut utiliser les forestiers pour faire le sarboulot. Oui, nous les forestiers, c'est comme ça. Nous les forestiers, nous sommes comme ça. On nous utilise pour faire le sarboulot. C'est tout. Mais Monsieur Kova, c'est le seul candidat du RPG. C'est le seul, hein. Le RPG n'a pas d'autre candidat. Le seul RPG, et le seul candidat du RPG, c'est Ibrahima Sori, Kassori, Fofana. Donc, si on nous dit que Kassori ne sera pas candidat, c'est que dans ce pays-là, il n'y aura pas d'élection. Ce que vous allez faire le 5 septembre, en prenant Alpha Condé, en faisant les yeux doux au Peul, c'est-à-dire à l'IFDG, si vous voulez essayer, disqualifier Kassori et commencer à négocier avec ses loups, c'est lui, il connaît le RPG. C'est notre adversaire politique, mais nous sommes, aujourd'hui, alliés. Mais c'est lui, il sait que sans le RPG, il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Non, pas d'autres candidats. Quand Mbaka serait éliminé, un des candidats fabriqués. Parce que ce que tu es en train de faire, Dumbuya, parce que la Cour suprême, c'est Dumbuya pour moi, la Kiev, c'est Dumbuya pour moi, parce que, aller tourner en scène, les filles des gens par-ci, par-là, son ministre de la Justice, le meilleur ministre, ça, je le laisse, elle se m'a entendu parler de ça, que lui, le meilleur ministre de l'Afrique occidentale, je laisse tout ça là, un vaurien comme ça là, Charles Wright, est en train d'enseigner les femmes, les gens, les filles, par-ci, par-là, tout ça, la personne ne dit absolument rien, il n'y a rien, il n'y a pas de réaction. Mais, venu éliminer le candidat de tout un parti qui a plus de 50% de l'électrois guinéen là, en un claquement de doigts comme ça là. Al-Khova, Zumanegi, envoie le dossier de Kassour à la Cour suprême, ce vaurien qui est là-bas là, il n'a qu'à dire que Kassoury est condamné à 5 ans, il n'y a pas de soucis, nous allons voir comment ça va, là, c'est d'ahors la lucie, et on sait ce que l'autre avait dit, Ambalo, Ambalo dit, même le ministre qui s'est tenu, il a été très clair, il n'y aura pas d'exclus, ça dit, je pense que cela tombe dans des oreilles fermées, on vous dit qu'il n'y aura pas d'exclus, tout le monde sera candidat, il n'y aura pas d'exclus, et vous faites des bêtises, et ça là, je me limite là, je ne perds pas mon temps, Ramata Touré, je n'ai pas envie de vous manquer de respect, ce n'est pas si vous êtes un garçon ou une femme, mais racontez des collègues sur ma page, je ne le pardonne pas, des imbécilités sur ma page, je ne prends pas ça, vous comprenez, il n'est pas si honnête, ce n'est pas si c'est votre père qui est honnête, si votre papa est honnête, venez nous expliquer le passé de votre père, et puis nous allons comprendre, vous êtes flanqué là-bas, est-ce que vous avez mené vos propres enquêtes, si Kassoury est un voleur, pourquoi on n'arrive pas à démontrer qu'il est voleur, si Kassoury est un voleur, pourquoi on n'arrive pas à démontrer qu'il est voleur, Yannick, comment va-t-il respecter à toi, donc des bêtises sur ma page, je ne prends pas ça, des imbécilités sur ma page, je ne prends pas ça, vous comprenez, parce que c'est, c'est très facile de dire que quelqu'un a volé, mais jusque-là, voilà, tu as vu comment tu es fâché, imbécile, voilà, des colleries comme ça, des voliens comme ça, voilà, donc je termine, donc, Kova, Kova, il n'y a pas de soucis, Kova, moi, Kova Zumanigui, Kova Zumanigui, j'ai été très clair depuis, plus d'un an, mes abonnés sont témoins, j'ai dit, et je le répète, c'est ma dernière phrase pour la matinée, tous les ingrédients, ça on dit ingrédients, ça on dit, quand tu veux préparer la soupe, il y a le poisson, quand on dit, ingrédients, pour faire la soupe là, il y a le poisson, la tomate, oignon, ail, tout, tout, ce qu'on appelle ingrédients, donc dans notre pays là, il y a tous les ingrédients pour qu'on aille dans une guerre civile, mais les maillons, ceux qui sont en train de construire cette guerre civile là, c'est toi, c'est toi, tu comprends, c'est toi, Kova Zumanigui, c'est Ali, Ali, Ali le Daboulaka, Ali Kriyev, c'est Charles White, c'est Gomu, c'est Prissimu, c'est Doumbouya, et le chef, c'est Idi Amin, voilà le chapeau, le chapeau qui est en train de construire le chemin de la guerre civile, et ça là, cela ne va pas laisser quelqu'un parmi vous, préparez-vous, vous serez parmi les gens qui seront comptés, portez-vous très bien, envoie le dossier de casserole à la Cour suprême, que la Cour suprême dise devant le monde entier qu'il est, il est exclu, nous avons vu dans d'autres pays, déjà revenu à la décision rapidement par rapport à la réaction, vous dites que le RPG ne va jamais réagir, il n'y a pas de soucis, faites-le, pour le côté RPG, nous avons été très clairs, pour le côté RPG, très clairs, c'est lui qui dit, ou c'est lui qui viendra nous dire, comme à Cobra Kjeté, nous allons faire ta journée, au sein du RPG, que quelqu'un vient nous dire après, comme le cas est devenu comme ça, nous allons trouver un remplaçable de casserole, et Allah, même du Soumaro, il n'y a pas de soucis, 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 même du Soumaro, tu vas expliquer ça à tes petits-enfants que je n'ai pas fait exprès, parce que c'est tous les jours que nous allons t'insulter tes parents, le RPG ne va plus exister, parce que nous allons faire de sorte que le parti a dit djensé, parce que la seule personne qui peut nous ramener à ces culturelles, après le procès, parce que le mandat du procès de la République, n'est pas fini, il est le président de la République, mais après Alpha Condé, c'est lui qui peut nous, c'est lui qui peut nous garantir ces culturelles, c'est lui, Kassori, ce n'est pas un autre, ce n'est pas un autre, et puis, il n'y a pas de soucis, à nous demander à nous parler, aucun Malinke ne sera le remplaçant d'Alpha Condé, il faut que Kassori finisse les deux mandats pour qu'on parle de Malinke ou de notre ethnie, ou d'Aranmoï, ou d'Aranmoï, ou d'Aranmoï, ou d'Aranmoï, Donc portez-vous très bien, bonne journée, on se reprend dans deux heures, et que ce soit très clair. Maintenant, il va y aller, 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 et il va y aller, même ici, au sein du RPG, Télé de Bouima, il va y aller, tu vas expliquer ça à tes petits-enfants. Voilà, bonne journée à tout le monde.